Hello tout le monde c'est Christelle, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Omveda Ayurveda ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné dans ce cadre, alors du coup j'ai profité pour changer de cadre au passage donc voilà, on va filmer comme ça, les prochaines semaines au moins je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour aborder avec vous un sujet on ne peut plus important, alors je sais que vous êtes une très grande majorité de femmes à me suivre ici sur Youtube alors on dit que c'est un sujet qui nous concerne plus nous les femmes mais je ne pense que ça n'est pas vrai du tout les quelques messieurs qui sont là, n'hésitez pas aussi à vous montrer en commentaire pour me faire part de votre manière de vivre ce sujet alors ce grand sujet, aujourd'hui ça va être les émotions il y a quelques semaines, via ma newsletter, je vous avais demandé de me suggérer un certain nombre de thèmes pour des prochaines vidéos et alors ça a été écrasant le nombre de demandes sur des outils, des aides ayurvédiques ou de développement personnel pour apprendre à mieux gérer ses émotions si vous ne faites pas partie des inscrits à la newsletter et que ça vous intéresse de recevoir mes petites astuces toutes les semaines, le lien est juste en dessous dans la barre d'infos alors déjà pourquoi est-ce que c'est un thème aussi compliqué, les émotions déjà j'aimerais bien replanter un petit peu un contexte le but de cette vidéo n'est bien sûr pas de vous donner une sorte de méthode magique pour mieux gérer ses émotions mais déjà au moins une meilleure compréhension du sujet et aussi quelques outils, quelques astuces qui sont plus ou moins assez connues, des choses que moi-même j'ai testé aussi au fur et à mesure des années c'est un sujet qui me touche aussi personnellement parce que dans mon histoire personnelle je suis quelqu'un qui a fait comme si je n'avais pas d'émotion alors c'est assez typique aussi encore une fois des profils ayurvédiques de type Pitta qui ont tendance à garder beaucoup l'émotionnel et à jaillir d'un coup à un moment donné quand c'est trop et bien moi jusqu'à peu près à l'âge de mes 20, 22 ans, quelque chose comme ça j'ai beaucoup fonctionné en fait au soi-disant zéro émotion j'étais quelqu'un de très froid, de pas du tout dans l'émotionnel et en fait un jour je me suis rendu compte que j'avais englouti tout ce monde-là qui n'avait pas le droit de s'exprimer chez moi et alors ça a été un peu la douche froide quand tout ça s'est réveillé parce qu'apprendre à gérer mes émotions qui ont été vraiment débordantes du jour au lendemain ça a vraiment été l'enfer, je vais utiliser clairement ce mot ça a été l'enfer les premières années et aujourd'hui ça va de mieux en mieux et je suis très contente au final d'avoir eu cette expérience-là un petit peu spéciale dans ma vie émotionnelle ça m'a donné pas mal aussi de clés et d'outils pour accompagner les personnes que je suis alors c'est déjà important de se rendre compte qu'on est dans une société clairement dans tout un système social en fait qui tourne beaucoup au fait de ne pas vraiment afficher ses émotions de ne pas en avoir en fait, que c'est préférable de ne pas avoir d'émotions de toujours avoir la tête froide et que les émotions c'est une histoire de femme voilà ça c'est le stéréotype voilà je vous le pose comme ça mais néanmoins le problème je pense que la plupart des gens voient bien quand ils sont dans leur terrain émotionnel c'est que souvent on se laisse engloutir par ces émotions on ne sait pas trop comment les gérer alors on préfère adopter la solution de l'autruche on va faire comme si elles n'existaient pas et on essaye de les tasser alors ça peut passer par plein de manières différentes généralement c'est l'alimentation, toutes les addictions en fait qui permettent de bien camoufler un petit peu notre monde émotionnel et donc on a une tendance un petit peu à passer du trop-plein émotionnel qu'on ne sait pas forcément gérer parce qu'on ne nous a pas appris à gérer nos émotions moi je pense que c'est quelque chose qui devrait s'apprendre en fait à l'école clairement et on passe de ce trop-plein émotionnel à une sorte de tentative du zéro émotionnel et donc moi je pense qu'il faut trouver un espace d'entre-deux parce que les émotions c'est quelque chose qui est là, qui est présent qui concerne tout le monde alors il y a des personnes un petit peu plus émotives que d'autres au niveau astrologique par exemple on va dire que les personnes qui sont d'un signe ou d'un ascendant d'un signe d'eau sont généralement un petit peu plus émotives, un petit peu plus sensitives moi c'est mon cas parce que je... alors voilà, petite révélation je suis ascendant scorpion donc je suis quelqu'un de très émotif en réalité après il faut aussi savoir que dans la gestion des émotions on parle souvent des émotions dites négatives ou des émotions désagréables on ne parle pas forcément du fait d'apprendre à bien gérer ces sortes d'élans de joie de plaisir ou des émotions vraiment très très agréables alors qu'en fait il faudrait aussi apprendre un petit peu à mieux les accueillir à mieux les gérer pour pas non plus qu'elles nous aveuglent mais c'est vrai que quand on parle des émotions et du fait que c'est embêtant d'avoir des émotions on parle généralement des émotions du style la tristesse, la colère, la peur, l'angoisse des émotions comme ça dites négatives alors pourquoi elles sont négatives ? tout simplement parce qu'elles nous mettent dans un état d'inconfort et ça je pense que déjà c'est un petit peu intéressant quand même de revoir les choses telles qu'elles sont les émotions il y en a certaines qui sont effectivement inconfortables qui font qu'on ne se sent pas bien on peut ne pas se sentir bien généralement la base ça va être quelque chose de physique on va le sentir généralement dans un de nos centres énergétiques alors ça va généralement passer donc par les fameux chakras j'ai fait toute une série sur les chakras donc je vous renvoie à ces vidéos là que vous trouvez facilement dans ma chaîne un petit exemple quand on a la peur au ventre clairement là on donne déjà un petit peu la localisation ou si on a des papillons dans le ventre voilà c'est deux émotions qui sont vécues de manière totalement différente une qui est vécue de manière négative une de manière positive et elles ont toutes les deux leur siège vraiment on va dire physique entre guillemets au niveau de notre ventre il y a certaines émotions par exemple qui vont nous serrer la gorge il y en a d'autres où on va l'impression d'avoir un poids contre la poitrine donc déjà une des premières astuces que j'aimerais vous donner aujourd'hui c'est quand vous recevez une émotion de déjà la localiser en fait dans votre corps où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qui se passe et de prendre déjà un petit premier pas de recul en fait pour sentir physiquement ce qui se passe voilà l'information qui est en train d'arriver la tactique qu'ont la plupart des gens et ça a été mon cas pendant très très longtemps je plaide coupable à ce niveau là ça a été dès que je sentais une sensation physique désagréable d'essayer de l'étouffer, de passer à autre chose de me divertir, de parler ou alors par contre de plonger aussi complètement dedans ça ça pouvait aussi arriver du coup de tourner c'est souvent le cas avec l'émotion de la peur on a tendance après à rentrer dedans et à utiliser beaucoup notre mental donc là c'est aussi ma deuxième astuce après avoir localisé et écouté un petit peu ce qui se passe physiquement en nous ça va être de détacher les pensées de ces émotions là il faut savoir que quand on est dans l'émotionnel c'est un peu une sorte de grosse secousse donc on pense pas clair ça clairement je peux vous le dire on ne pense pas forcément très bien on n'a pas la pensée la plus juste et la plus droite justement nos émotions qu'elles soient comme je le disais très désagréables comme certains qui peuvent être très agréables on dit bien aussi que l'amour rend aveugle donc c'est aussi parce que effectivement notre pensée n'est pas forcément très droite, très juste à ce moment là donc ça va être dans un deuxième temps du coup d'accepter que notre pensée elle n'est pas très juste dans ce chaos émotionnel qui est en train de se passer et en fait de ne pas s'attacher à nos pensées alors là c'est un petit effort à faire c'est un apprentissage en fait si vous n'y arrivez pas la première fois vous arriverez peut-être mieux la deuxième fois, la troisième fois c'est un automatisme en fait à acquérir c'est quelque chose donc comme on ne l'a pas appris quand on était plus petit alors peut-être certains d'entre vous vous avez eu des parents géniaux qui vous ont enseigné ça ou vous avez fait des pratiques qui vous ont permis déjà d'acquérir ça mais pour la plupart des gens ils ne le savent pas donc ça va vraiment être de se détacher des pensées qui ont lieu en même temps que les émotions parce que ce qui se passe dans notre corps n'a pas besoin d'être appréhendé par la pensée alors là j'aimerais faire une petite parenthèse j'écoutais j'aime bien suivre la chaîne YouTube de l'auteur Franck Lopvet que je trouve très intéressant assez clashant aussi sur pas mal de choses et il disait une chose assez intéressante par rapport à nos émotions c'est qu'elles ont juste besoin d'être vécues en fait elles ont juste besoin de traverser et en fait elles ne demandent pas forcément plus que ça elles ne demandent pas à être appréhendées par notre esprit elles ne demandent pas à ce qu'on réagisse en fait à ces émotions-là elles demandent juste à avoir le droit d'exister pendant le temps qu'elles durent et quelque chose que moi je me suis rendu compte au fur et à mesure de pratiquer ces choses-là c'est que si je laissais le droit à l'émotion d'être là pleinement présent, de sentir cet inconfort aussi dans mon corps d'essayer de respirer tranquillement dans cette gêne sans forcément chercher à penser, à appréhender, à réagir à ça en fait l'émotion elle part très rapidement en fait on va dire c'est vraiment quelque chose qui nous traverse on parle aussi du fait que les pensées sont quelque chose qui nous traverse qui ne nous appartient pas et ben oui moi je pense que c'est pareil au niveau des émotions les émotions elles sont les mêmes pour tout le monde et c'est quelque chose qui fait partie de notre expérience humaine mais elles ont pas besoin de nous définir en fait c'est pas parce que régulièrement à un moment donné de votre vie vous ressentez de la peur que vous êtes quelqu'un de peureux et souvent l'identification elle arrive du blabla mental qu'on se raconte pour essayer de réagir à cette sensation désagréable troisième astuce ça va être de faire face et d'accepter pleinement sa vulnérabilité alors c'est un sujet qui ne plaît pas à tout le monde c'est surtout un sujet qui met mal à l'aise la jante masculine la plupart du temps et en ce qui concerne les femmes on a tendance aussi un peu à se rouler dans notre vulnérabilité il faut le dire aussi clairement c'est bien d'accepter sa vulnérabilité se complaire dedans c'est aussi après une exagération de vouloir être absolument une sorte de victime en fait c'est important de poser les deux balises quand même des deux côtés mais c'est tout à fait normal et quand on est dans des trop pleins émotionnels alors ça peut être suite à un deuil une rupture ou des grands bouleversements dans sa vie en tout cas un endroit où on ne se sent pas pleinement en sécurité où on ne voit pas forcément clair où on a cette sensation de perte de contrôle sur sa vie c'est normal de sentir de la vulnérabilité c'est tout à fait humain et ça passe donc ça c'est quelque chose qui est absolument important aussi de se rappeler quand on reçoit des émotions c'est d'accepter ce moment de vulnérabilité parce que si vous suivez un petit peu le schéma donc des deux premiers conseils que je vous ai donné vous verrez que le bazar émotionnel en fait il dure beaucoup moins longtemps pour moi ça a été vraiment flagrant entre vraiment des moments où je pouvais être vraiment dans beaucoup de brouillard émotionnel pendant plusieurs jours d'affilée à avoir des émotions comme ça qui me traversent et ça dure 5-10 minutes grand maximum et puis ça passe et je retrouve de nouveau une sorte de clarté et puis ça revient et puis ça repasse mais en tout cas c'est plus des périodes extrêmement longues de par justement ces outils que j'utilise du coup au quotidien et dans cette vulnérabilité il faut aussi accepter qu'on a besoin de passer par un apprentissage de la gestion de ses émotions et ma quatrième et dernière astuce ça va être d'essayer de sublimer nos émotions souvent quand on a cette émotion qui passe en fait il y a une vraie décharge énergétique il y a vraiment une grande puissance qui arrive parce que vous voyez bien le bazar que ça fait à l'intérieur de vous à l'intérieur de vos pensées donc il y a vraiment une décharge énergétique qui est très très forte et mon dernier conseil ça va être d'en faire quelque chose c'est à dire plutôt que de réagir à une situation à une personne ou à un contexte ou Dieu seul sait quoi ça va être justement d'utiliser ce trop-plein énergétique et de le dévier vers quelque chose de positif donc voilà mon dernier conseil ça va être d'utiliser l'énergie de l'émotion pour faire quelque chose une action concrète et positive dans sa vie si vous me suivez sur instagram j'en ai parlé il y a quelques jours en story petite parenthèse si vous voulez me suivre sur instagram ou sur facebook les liens sont aussi en bas dans la barre d'infos et donc je disais en story parce que c'était suite à la nouvelle lune qui m'a vraiment bien secoué au niveau émotionnel ça a été d'aller faire du sport donc j'utilise ce trop-plein énergétique qui si je n'en fais pas quelque chose va à un moment donné m'engloutir on va se sentir un peu englouti ou en tout cas ça va prendre beaucoup beaucoup de place et du coup j'utilise cette énergie là pour une action concrète positive pour moi même qui va être dessus un bon coup d'activer mes muscles de me muscler de prendre l'air de voir autre chose et voilà donc ça ça va être un type de réaction qu'on peut avoir moi souvent ça passe effectivement par aller dans la nature et d'aller marcher il y a d'autres personnes ça va être d'aller faire un jogging il y a d'autres personnes ça va être d'aller taper dans un coussin d'autres personnes ça va être d'aller écrire d'aller peindre là c'est vraiment à chacun de voir un petit peu c'est quoi les choses qui le rendent heureux et des choses où on sait à tous les coups que ça va nous faire du bien même ça peut être le ménage il y a des personnes ça va être moi ça m'arrive aussi régulièrement de passer par le ménage pour sublimer mes émotions si je sens que c'est trop le bazar à l'intérieur je vais aller faire du ménage et ça me fait vraiment beaucoup du bien et je vois beaucoup plus clair après et chez moi c'est propre donc voilà ça dépend vraiment des personnes mais on utilise absolument cette trop-plein d'énergie et on fait une action concrète et on se maille les fesses c'est pas facile au début c'est un apprentissage aussi à faire on a plus tendance à vouloir se laisser aller dans l'émotion dite négative mais on peut tout à fait transformer et sublimer ça avec une action positive alors donc ces petites clés, ces 4 clés que je vous ai donné c'est vraiment un apprentissage à faire il y a sûrement plein d'autres clés mais en tout cas ces 4 là me semblaient vraiment les plus judicieuses, les plus simples aussi, les plus faciles à apprendre et celles auxquelles on peut revenir régulièrement et voilà j'ai juste envie de conclure en disant cette chose-ci c'est que c'est tout à fait normal d'avoir des émotions on va en avoir toute notre vie et si on les réfrène à un moment donné ça va nous péter à la gueule et il y a pas mal de gens qui développent des maladies suite au fait de retenir en fait les émotions parce que ça va créer plein 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 d'impacts dans le corps et c'est pas le sujet forcément de cette vidéo mais en tout cas il est tout à fait sain de laisser les émotions nous traverser par contre il n'est pas sain soit de les étouffer soit de les laisser nous engloutir totalement donc j'espère que ces petites clés elles vont vous aider n'hésitez pas à m'en faire part aussi en commentaire juste en dessous ou à donner vos clés celles que vous avez trouvées pour les partager avec tout le monde d'autres clés qui marchent très bien pour vous si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce comme d'habitude pour me le faire savoir je vous rappelle que je sors une vidéo toutes les semaines alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo je vous rappelle également que tous mes programmes, mes livres de cuisine, mes cours vidéo toutes les choses que je propose autour de l'Ayurveda vous trouvez tout également en barre d'infos et sur ce je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous